Dans Première Pro, votre projet est composé de séquences qui composent votre vidéo. Chaque séquence contient des propriétés qui pourront définir les propriétés de la vidéo créée. Voyons les paramètres que l'on peut modifier. Tout d'abord, les paramètres de séquence sont paramétrables à tout moment, aussi bien lors de la création de celle-ci qu'une fois la séquence créée. Les paramètres sont accessibles dans la fenêtre Nouvelles séquences, dans Fichiers, Nouveaux, ou Paramètres de séquence dans le menu Séquences. Vous pouvez choisir des préconfigurations de séquences fournies dans le logiciel ou sélectionner directement une préconfiguration que vous avez vous-même enregistrée. La base de temps permet de choisir la fréquence d'image de votre vidéo. Pour avoir une impression de fluidité, on conseille une fréquence d'image supérieure à 24 fps. Dans la partie vidéo, vous pouvez définir la définition de votre vidéo, c'est-à-dire son nombre de pixels. La définition permet de définir le ratio de votre vidéo inscrit à côté des valeurs de pixels. En dessous, vous pouvez choisir le ratio des pixels, c'est-à-dire leur forme. Il y a également le ratio de la séquence, qui apparaît sous forme de rapport à côté de la définition. Il permet de définir combien de fois la longueur est plus longue que la largeur. Par exemple, il est fort probable que vous regardez cette vidéo sur un écran 16 neuvième, c'est-à-dire que la longueur est 16 neuvième fois plus longue que la largeur, soit 1,78 fois. En dessous, vous pouvez choisir si vous voulez que votre séquence contienne des images entrelacées ou non. Si vous ne savez pas ce qu'est l'entrelacement, cliquez sur l'affiche en haut à droite ou sur le lien dans la description. En dessous se situe le mode d'affichage du code temporaire, si vous voulez un affichage drop frame ou non drop frame quand votre fréquence d'image n'est pas entière. Pour plus d'informations, regardez la vidéo dédiée au timecode, au framerate, au sample rate et au drop frame, fiche en haut à droite ou lien dans la description. Vous pouvez directement accéder à la partie qui vous intéresse avec le système de chapitrage de YouTube. Dans la partie audio, vous pouvez choisir la fréquence d'échantillonnage, appelée sample rate, et le format d'affichage du code temporel en mode audio. Pareil, plus d'informations sur ces deux paramètres, allez dans la description pour voir la vidéo correspondante. Enfin, la dernière partie est dédiée à la prévisualisation de votre vidéo, dans le moniteur de séquence de première. Vous pouvez y choisir le format du fichier de prévisualisation. Quand vous montez, la prévisualisation de votre vidéo est stockée sur des fichiers temporaires de preview. Ces fichiers ont un certain format. Microsoft AVI ou DVC Pro HD en 720p ou 1080p, en 50 ou 60 Hz, en NTSC ou en PAL. Vous pouvez également modifier le codec des previews, c'est-à-dire la façon dont les fichiers se créent. Je vous conseille d'utiliser le format DVC Pro HD P2. Ensuite, à vous de choisir lequel choisir en fonction de la définition, HD ou Full HD, et en fonction de la fréquence d'image. Si votre vidéo est en 23,976, 24, 29,97, 30, 59,94 ou 60 Hz, il faut prendre 60 Hz. Si votre vidéo est en 25 ou 50 Hz, alors prenez 50 Hz. Vous pouvez également choisir la définition des fichiers de preview. Si vous voulez qu'elle soit différente de celle de la séquence. Enfin, vous pouvez cocher les cases résolution maximale et qualité de rendu maximale. Pour une meilleure qualité de preview, mais attention, votre RAM sera encore plus sollicitée qu'à l'accoutumée. Pour savoir comment gérer cette situation, regardez ma vidéo sur la gestion de la RAM en cliquant sur la fiche en haut à droite du lecteur ou sur le lien dans la description. Enfin, dans le dernier onglet qui n'apparaît que lors de la création de la séquence, vous pouvez configurer et créer les pistes audio et vidéo présentes lors de la création de la séquence. Vous pouvez y régler leur nombre, leur balance, leur type, leur nom, etc. A noter, vous pouvez ajouter ou supprimer des pistes par la suite comme bon vous semble. Tous les paramètres évoqués précédemment, une fois configurés, peuvent être enregistrés sous forme de préconfiguration en cliquant sur le bouton Enregistrer Configuration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada